bonsoir tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto alors on va réaliser un nouvel album qui va être réalisé avec une collection 20 20 et une collection 30 30 pour ceci j'ai taillé une couverture de 23 cm par 23 cm avec une tranche de 7 cm et demi alors si je vous prends aujourd'hui en vidéo tuto pour la couverture c'est que vu que je travaille avec du papier à 4 et que nous avons une couverture de 23 cm par 23 donc bien évidemment une feuille à 4 passe dans la hauteur mais pas dans la largeur vous l'imaginez bien puisqu'on a 23 cm donc pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des couvertures toutes seules je préfère vous faire le tuto vous dire comment je réalise la couverture donc je répète elle fait 23 cm par 23 cm avec une tranche de 7 ennemis par 23 bien évidemment j'ai collé mon skyver texte ça maintenant vous savez faire on a fait ensemble sur les petits albums c'est la même chose alors j'ai pris 13 cm si la mémoire est bonne de skyver texte 12 ennemis pardon j'ai pris 12 ennemis puisqu'on a 7 ennemis de tranches et je voulais avoir au moins deux centimètres de chaque côté et plus qu'on compter l'espace de notre de notre reliure bien évidemment donc j'ai pris 12 centimètres ennemis et en hauteur j'ai pris 27 cm je crois puisque j'ai laissé un peu plus de 2 centimètres ennemis voilà c'est ça donc 28 cm pardon donc 12 ennemis par 28 cm pour votre morceau de skyver texte alors comme d'habitude vous avez votre skyver texte sur votre plan de travail vous venez mettre vous l'encoller vous le poser au milieu de votre skyver texte alors pour vous aider vous tracez un petit trait à deux centimètres et demi de chaque côté et vous posez votre tranche au milieu ensuite on rabat les bords comme on a déjà fait là c'est tout simple voyez je n'ai collé que le skyver texte maintenant pour relier pour recouvrir notre reliure si on prend une feuille à 4 avec moi on a assez en hauteur puisqu'on a 23 cm par contre on a 21 donc on arrive au ras de notre couverture on n'a pas notre repli comme je n'ai pas de papier 30 30 et je ne veux pas en acheter plus juste pour une couverture j'ai tout simplement coupé une feuille à 4 en deux c'est à dire à 10 cm et et je l'ai relié à mon autre feuille à 4 avec le score tape donc vous mettez bien bord à bord légèrement superposés même si vous voulez il vaut mieux que vous soyez un peu superposés qu'avoir un jour et ensuite on va venir donc là on obtient une feuille de plus de 30 cm puisqu'on a une feuille de 21 plus 10 et demi vous voyez on a une feuille de plus de 30 cm ce qui est largement pour recouvrir notre couverture quant à la hauteur on a amplement donc je vais en coller ma cartonnette comme on le fait d'habitude non on est sur l'extérieur de la couverture bien évidemment j'ai mon score tape qui est là mon sky vertex pardon sur ma tranche je viens en coller ma couverture côté extérieur j'ai mal mes mains j'ai du mal à descendre ma colle aller rire choc des tendinites de la scrappeuse voilà on en colle bien sur tous les bords et voilà maintenant je viens poser ma feuille alors surtout pensez bien à mettre votre score tape à l'intérieur donc j'enlève ma protection sur mon score tape je le mets à l'intérieur et je place la plus petite partie donc des dix et demi que j'ai coupé au milieu parce que si vous mettez comme ça vous allez avoir la partie collée sur votre bord de tranche et ça ne va pas aller donc poser bien la partie que vous avez en coller sur le milieu de votre couverture là on s'ajuste bien au ras du sky vertex vous mettez votre page au milieu pour avoir assez de quoi recouvrir votre couverture en haut comme en bas et on en colle voilà c'était juste surtout pour cette précision que je suis venu vers vous parce que pour celles qui débutent en scrap vont me dire mais comment on recouvre une couverture de 22 cm avec une page de 21 cm c'est 23 pardon la couverture il suffit de mettre une feuille à quatre coupées en deux donc il vous faut trois feuilles pour votre liure extérieure trois feuilles à quatre on en coupe une en deux et on la joie à la première et quand je retourne quand on retourne on a suffisamment de papier pour mater notre couverture donc même chose que d'habitude on préplie notre papier je le recoupais déjà pour avoir moins de papier qui me gêne je recoupe sur la largeur de ma règle comme d'habitude que ce soit un petit ou un grand album je prends la largeur de ma règle comme espace là en bas j'ai pas besoin de recouper ce que j'ai même pas tout à fait la largeur voilà donc je préplie mon papier avec mon plioir sur ces trois côtés même chose en bas même chose que d'habitude je vais dégager mes angles les mêmes choses que d'habitude moi j'utilise mon outil je rappelle que pour celles qui n'ont pas vous prenez votre cartonnette sur vos trois épaisseurs de cartonnette vous mettez dans l'angle vous tracez derrière et ensuite on coupe j'espère je vais rester dans le champ j'ai placé mon mon pied différemment parce que souvent vous avez ma tête j'essaye de trouver la meilleure solution pour vous faire des tutos sans que vous ayez des parties hors champ sans avoir ma tête dans le champ de la caméra je fais toujours au mieux pour que vous puissiez voir ce que je fais correctement voilà maintenant que j'ai dégagé mes angles je vais en coller mon papier comme d'habitude toujours les côtés opposés avant donc là je colle le petit côté comme d'habitude on prépare bien aux angles et on fait attention on trace de côte maintenant on va coller les deux côtés puisqu'on fera le côté gauche après puisque il s'agit de reprendre une autre feuille là le papier n'est pas relié dans son milieu puisqu'on a le sky vertex qui relie notre tranche heureuse Et voilà. Hop, de seconde côté, même chose. J'ai tourné ma cartonnette pour être plus à l'aise. Je t'ai testé pour deux mante-colle. Voilà, donc mon côté de reliure est fait. On va passer au second, à la seconde partie, c'est-à-dire notre côté gauche, qui va se dérouler de la même chose que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, on va en coller notre couverture et prendre notre deuxième papier qu'on a relié, toujours en faisant attention de prendre la petite partie qu'on a découpée, de la mettre dans le milieu. Surtout, faites attention à ça, sinon vous allez avoir votre bord de pliure qui va être sur le ras de votre tranche et on ne pourra pas plier, puisque le papier est collé là, vous aurez forcément une démarcation. Donc bien mettre la petite partie, les 10,5 cm, sur le milieu de notre reliure. Donc j'en colle ma cartonnette, de la même façon que je l'ai fait de l'autre côté. Nino, il va falloir que je viens de rechercher de la colle. Je ne pensais pas comme si j'avais passé une commande cette semaine. Le boucher, ce n'est pas possible, ça coule. J'ai du mal à couler. Voilà, ça va mieux. Comme j'applique le bout de mon pot de colle sur ma cartonnette, j'en colle le bout et après la colle se diffuse mal. Et comme j'ai mal ma main droite, je n'arrive pas à presser mon tube. Et bien, je sollicite beaucoup, beaucoup les mains dans mon travail et dans mon scrap. Et du coup, j'ai des problèmes de douleur articulaire. Et ça devient, vous allez dire. Voilà, et alors maintenant, je fais la même chose que tout à l'heure. Je n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Et je mets bien le papier avec la découpe de 10,5 cm sur le milieu de ma tranche. Et là, je viens me mettre au ras de mon score tape. De mon sky vortex, pardon. N'importe quoi. Quand mon papier est bien fixé, comme d'habitude, on vient en coller. Voilà. Ce score tape s'est collé sur ma planche de travail. Alors, même chose que pour tout à l'heure, je vais venir raccourcir mon papier. On garde toujours une chute de papier. Alors, on met le papier qui m'a résisté. Et en rouge, je n'ai pas besoin de recouper. Voilà. Même chose que tout à l'heure. Je vais me tourner pour être à ma main. Ce sera plus facile, je ne suis pas gauchère. Je viens préparer mon papier. Je prépare mes angles. 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 et même chose je viens en coller d'abord mon petit côté je met toujours de mon plioir pour avoir une tranche vraiment des bords de bord de couverture qui soit bien plié bien net et bien en coller surtout je prépare bien mes angles en collant bien mon papier et ensuite je peux replier mon grand côté toujours à l'aide du plioir d'accord et maintenant on en colle c'est à dire je pense que pour le coup j'étais généreuse sur l'accord comme d'habitude on efface nos traces de colle pendant qu'elle est fraîche j'ai en collé mon deuxième morceau dimanche soir d'accord j'ai tourné ma couverture c'est plus facile de venir tirer vers soi j'ai mis de la colle partout je n'arrive pas à voir si c'est que j'ai mis de la colle ou si j'avais mis mon papier j'ai rappelé un peu mon papier mes traces de colle sont effacées en tout cas pour l'extérieur pardon j'ai fouté mon téléphone je me remets en place oh mais tu vas arrêter de descendre toi j'étais chez mon papier c'est pas grave il va être couvert et voilà notre couvert notre liure est recouverte sur l'extérieur notre tranche est propre on va recouvrir l'intérieur alors pour l'intérieur une page à 4 va nous suffire donc on va juste la coupe et on va faire d'abord notre tranche du milieu et ensuite on viendra recouvrir avec une page à 4 qu'on aura coupé donc sur 23 il nous faut 22 7 et on laissera les 21 non je vais préparer une tranche de 13 cm est ce que j'en aurais un bout par là c'est grand regardez toujours dans vos chutes quand il nous faut des petits morceaux mais là j'ai pas donc je vais couper une page alors en hauteur j'ai dit 23 donc il me faut 22 de 7 et je vais couper à 13 voilà donc j'ai pris 22 7 par 13 cm et je vais venir les mettre sur le mieux de ma structure en dépassant un tout petit peu de mon sky vertex et en centrant bien évidemment sur mon papier il vous C'est parti J'ai réglé ma caméra autrement Parce que je m'aperçois que je suis bien trop près Donc ça ne fait pas le focus Voilà Désolée si vous avez ma tête Je m'approche pour voir ce que je fais J'ai recouvert ma tranche Je ne vais pas la plier maintenant Par contre comme d'habitude je cherche ma reliure Et je la travaille avec ma petite chiffonnette C'est à dire que je lui fais prendre sa forme Parce que je suis centrée Ça maintenant vous le savez Je l'ai montré encore dans le dernier tuto Ne jamais bouger votre papier Tout de suite tant que votre colle n'est pas sèche Sinon vous allez décoller votre papier Et votre tranche ne sera pas jolie Donc on laisse bien notre papier Sans coller On insiste bien sur les bords avec le plioir On prépare notre tranche Et on la laisse sécher comme ceci Une fois qu'on a préparé le papier Maintenant on va s'occuper du côté De notre cartonnette Donc vous voyez Notre papier en 21 cm est largement Je vais même le recouper un tout petit peu Donc je vais couper déjà en hauteur A 22,7 cm Comme j'ai coupé la tranche du milieu Et je vais venir me placer En laissant un petit millimètre Deux millimètres maximum de papier au bord Pour ma cartonnette Et venir m'en coller comme ceci Voilà On peut recouper un petit peu Comme on peut très bien Pour venir se mettre contre Notre première bande de papier Donc ça fait qu'il nous faut Si on veut recouper Il nous faut exactement 20,5 20,6 Je vais vérifier d'être bien droite partout Parce que sinon je vais avoir des surprises 20,6 Je vais le superposer Je vais le laisser Je vais recouper un millimètre sur mon papier Je vais venir m'aligner au bord de ma page Et venir m'en coller En rejoignant mon autre papier Je vais encore me battre avec ma colle Parce que si je débouchais un peu mon tube de colle Ça serait mieux J'ai vraiment du mal à la faire descendre J'appuie comme une brute Découcher ça va mieux Après même si je ne suis pas dans le cadre quand j'en colle Vous savez en coller votre papier maintenant Même pour les débutantes Si vous avez déjà regardé les vidéos Les miennes ou celles d'autres scrappeuses Encoller le papier Ce n'est pas bien difficile J'ai vraiment mal ma main Et j'ai du mal à faire descendre ma colle Voilà Surtout je m'aligne bien avec l'autre Pour être à la même hauteur en haut Comme en bas Et voilà On va faire la même chose de l'autre côté Donc toujours une page à 4 Que je coupe à 22,7 Alors j'utilise comme d'habitude Pour celle qui serait nouvelle sur la chaîne Du Claire Fontaine 210 g Alors j'ai dit 22,7 Et on va venir placer notre papier Exactement de la même façon que de l'autre côté C'est-à-dire en laissant deux petits millimètres Sur le bord Et on s'aligne en haut et en bas Avec notre papier qu'on a mis pour la tranche Allez c'est reparti pour la colle On va terminer cette reliure ensemble Ensuite Je vous redonne les mesures nécessaires Et on se retrouvera dans une autre vidéo Avec Le papier que je vais utiliser pour cet album Pardon Je réfléchis en même temps que je vous parle Et du coup je trouve tous mes mots Donc je vous donnerai le papier utilisé pour cet album Et toutes les mesures des pages Que nous ferons ensemble Une par une Comme d'habitude Pour celle qui est aussi Vous le savez maintenant Quand je vous donne un tuto Je vous donne une page par une page Parce que je travaille toute la journée Je ne pourrais pas de toute façon Faire un album Entièrement En une fois En deux fois Peu importe Le nombre de pages que je fais Je ne peux pas réaliser un album En une seule fois Donc je vous fais un tuto Au fur et à mesure que je fais mes pages Je ne peux pas faire autrement Puisque je n'ai pas la chance d'être à la maison Je travaille toute la journée Et de très longues journées de travail Je ne peux scraper que le soir Et là le week-end Comme c'est le cas aujourd'hui Quand je n'ai pas mes petits-enfants Je profite ce week-end pour scraper Voilà On insiste bien sur le collage du papier Surtout sur les bords de nos papiers Et maintenant on va venir retravailler notre tranche Pour pouvoir la plier Notre papier est sec Maintenant on travaille bien le papier Et progressivement on lève notre page Et vous voyez ça se ferme tout seul Ça ne s'abîme pas Ça ne se plie pas Même chose pour l'autre côté Je le tourne pour être à ma main On chauffe bien son papier Et voilà Et on a un album qui ferme nickel Avec une reliure toute propre Et qui ferme très bien Qui ne craque pas Ce qu'on entend c'est le bruit du papier Il y a la colle C'est normal Et vous voyez que mes reliures ne cassent pas Les pliures sont tout à fait très nettes Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur Voilà Eh bien écoutez sur ceci Je vous laisse Je reviens Alors je vous redonne pardon Les mesures Donc on a une couverture qui fait 23 par 23 Avec une tranche de 7,5 par 23 On n'oubliera pas Je vous donne de toute façon Je reviens vers vous Dans le prochain tuto Avec toutes les mesures des papiers Que vous aurez besoin pour la réalisation de cet album Je vous montrerai la collection Avec laquelle il va être réalisé Et toutes les fournitures nécessaires Mais il faut savoir Déjà vous avez besoin de papier blanc Clairefontaine 210 grammes Vous aurez besoin d'aimants Vous aurez besoin de votre colle De beaucoup de patience De courage Et de papier Voilà je reviens vers vous Vous préparez les crayons Les petites feuilles Pour tout noter Et je reviens vers vous Dans la prochaine vidéo Avec toutes les mesures Je vous souhaite à toutes Et à tous Une bonne fin de journée Et je vous dis à très vite Merci de m'avoir regardé Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce Et de laisser un petit commentaire Je vous remercie beaucoup A très vite Merci d'avoir regardé